Nous venons d'écouter Ouattara. Dans le début de la vidéo, vous avez écouté Ouattara en train de menacer l'opposition. Vous venez d'écouter Ouattara dans le début de la vidéo en train de menacer les Ivoiriens à nouveau. Ouattara, qui a lui-même fait un coup d'état pour s'installer au pouvoir et qui a tourpatouillé la constitution ivoirienne en 2020 pour se maintenir au pouvoir, il parle ici de pouchiste. Mais le vrai pouchiste en Côte d'Ivoire, c'est Dramanistan. Et aucun, tous les Ivoiriens sont unanimes là-dessus. Le pouchiste en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Draman Ouattara. Et c'est ce que quoi Justin Ayanté de lui dit ici ? Partagez le direct. Vous allez encore écouter ici Draman Ouattara. Soyez tous saliers, gros bisous. La ville de Sam, qui était dans ce lot de comploteurs, a décidé... Allez-y, dis Alassane Draman Ouattara. Allez-y, dis aux pouches, aux rebelles, Alassane Draman Ouattara qui est assis à la tête de la Côte d'Ivoire, qui a usubaté pour s'installer. Un usubateur, lui et sa femme, qui sont assis à la tête de la Côte d'Ivoire, que le pouch, les rebelles, ce sont eux. Et Ouattara, il a peur parce qu'il a fait un coup d'État pour être à la tête de la Côte d'Ivoire. Il a fait une rébellion, massacrer le peuple de la Côte d'Ivoire pour être au pouvoir. Donc, il a peur. Il voit tout le monde en rebelle. Il voit tout faire et geste en coup d'État. Allez-y, dis à Alassane Draman Ouattara. Allez-y, dis à Alassane Draman Ouattara que les pouchistes sont dans son camp. Allez-y, dis à Alassane Draman Ouattara que les rebelles sont dans son camp. Allez-y, dis à Alassane Draman Ouattara que les Iborés sont un peuple civilisé. Nous sommes les enfants de Félix Soufoué Boigny. Nous sommes les enfants d'Henri Kounan Bézié. Nous sommes les enfants de Koudou Laurent Babou. Nous sommes les soeurs de Guillaume Kibafourisoro. Allez-y, dis à Alassane Draman Ouattara que les rebelles, les foudétaïs, les anciens chèques de guerre sont dans son gouvernement. Les Ivoiriens ne sont pas un peuple de guerre. Nous ne sommes pas un peuple de guerre. Il n'a qu'à faire le tour dans son gouvernement. Partagez le direct. Écoutez Alassane Draman Ouattara. Il n'a pas des conséquences. Les hupateurs. Je sais que mes frères du Morono, notamment mon jeune frère à Wendolay, à Antion, à Arnette, beaucoup sont affectés par les... Je ne sais pas si ça vous allez écouter. Je vais vous faire écouter. Je vais vous faire écouter. Écoutez très bien cette partie. Notre armée est solide. Elle est professionnelle. Mais il n'y aura pas de tentative de coup d'état en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette famille, cette façon, cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Merci. Alassane Draman Ouattara, l'usurpateur de l'identité ivoirienne, est en train de dire aux Ivoiriens que l'année en 2020, la tête de Kofi Tussin qui a été coupée par ses partisans qu'ils ont pris pour jouer au foot. Alassane Draman Ouattara est en train de nous dire qu'en 2025, il va faire le triple. Mais voilà que quoi en train de le reprendre. Que c'est vous qui avez fait les rébellions. C'est vous là qui êtes allé recruter les gens pour les distribuer les armes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Alassane Draman, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ne sont pas un peu plus détaillistes. Les Ivoiriens ne connaissent pas la violence. C'est toi, Ouattara, toi et Dominique Foloro. C'est vous qui avez envoyé la violence en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez envoyé la brutalité avec ton RADP, RDR. C'est vous les gens du RDR. C'est vous qui pensez que tout le monde est agressif comme vous. Les Ivoiriens font de la politique. Et Alassane Draman Ouattara que c'est parce qu'il a une opposition civilisée en face de lui qui pense qu'il est garçon. C'est ce que Last Bless essayait de lui dire. Les Ivoiriens, les anciens chefs d'État qui sont Béziers et Laurent Gbagbo ont appris la politique aux Ivoiriens. C'est lui Alassane Draman. Pour le fait qu'il est complexe, pour le complexe qu'il a en lui, il ne connaît pas la politique. Tout ce qu'il sait, il connaît, c'est la violence et la brutalité et l'agressivité. Donc Ouattara vient nous dire que ce qui s'est passé en 2020, c'est petit pour ce qu'il prépare aux Ivoiriens en 2025. Ce qui veut dire que Ouattara, il entend de nous dire qu'en 2025, ce qu'il a fait en 2020, en coupant la tête de conflit, il fera le trip. Mais nous disons ici à Ouattara que tu vas trouver les Ivoiriens sur ta route. Toi et tes partisans, tes partisans, vous allez trouver les Ivoiriens sur votre route en 2025. Écoutez. Mais vous savez, nous sommes ensemble. Nous avons décidé de faire un partenariat. Et l'on doit se considérer que le partenariat veut dire... Mettez le cœur s'il vous plaît. Il faut penser à l'autre. Quand on est partenaire, c'est celui de l'autre. Merci beaucoup. Et ceci demande quelquefois des sacrifices. Nous sommes douloureux pour moi-même. Car Arlette est ma nièce. Elle le sait. Donc je voudrais dire à vos frères et sœurs du Moronon, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Le partenariat ne fera qu'élargir la base de notre parti. Et rendra notre parti encore plus fort pour les échéances à venir. Écoutez. Quand je dis les échéances à venir... Mettez le cœur s'il vous plaît. Là, Ouattara est en train d'informer l'opposition de la Côte d'Ivoire. Qui sont en train de se déchèquer, qui sont en train de se diviser là. Que lui là, son but c'est de rester au pouvoir en 2025, en 2030, en 2035. Ouattara est en train de vous passer un message. C'est pour ça. On dit aux gens qui sont sur Facebook, qui font de la communication, que la cible, ça ne doit pas être actuellement là. La cible ne doit pas être Guillaume Soro. Vous avez déjà vu en Côte d'Ivoire quoi Justin ? Parler, faire une vidéo, s'adresser à Guillaume Soro ? Non. Vous avez déjà vu, comme ça, Damana Picasso parler de Soro en Côte d'Ivoire ? Non. Parce qu'aujourd'hui, là, Soro, tout le monde comprend que Guillaume Soro a été utilisé. Tout le monde sait que Guillaume Soro a été utilisé pour installer ce tirant à la tête de la Côte d'Ivoire. Les politiciens qui sont sur place en Côte d'Ivoire, voilà les vidéos auxquelles vous allez répondre. Voilà les vidéos pour les communicants qui sont sur Facebook, là. Voilà les vidéos auxquelles vous devrez répondre. La menace de Ouattara. Ouattara qui nague les Ivoiriens. Qui dit que pendant que vous en êtes, vos petits guéguets entre vous ici, là. Lui, il va rester au pouvoir jusqu'en 2030. Cher peuple de Côte d'Ivoire, on doit vous parler comment ? Merci. Merci.